salut c'est super fan bienvenue sur fan rendez vous nous sommes le 4 mai 2019 c'est nu mon rendez vous l'émission la révolution numérique et la transformation digitale un plaisir de vous retrouver et aussi un plaisir de vous lire puisque je lis tous vos commentaires sous mes vidéos évidemment c'est toujours très intéressant donc merci à ces quatre personnes qui ont commenté ma dernière émission on commence tout de suite avec la news du jour attention émission très chargée cette vidéo va durer une dizaine de minutes parce qu'il ya eu la conférence f8 de facebook avec beaucoup d'annonces pour facebook facebook dating facebook messenger whatsapp instagram etc la news du jour diffusé sur netflix 13 reasons why aurait contribué à une hausse des suicides une nouvelle étude le prouve c'est pas là c'est pas la première il y en a eu plusieurs c'est dommage parce que 13 reasons why est une série extraordinaire une formidable série avec une écriture des personnages incroyables une très belle réalisation et des acteurs formidables on suit en fait le parcours de clé qui va enquêter sur le suicide d'anna baker qui a laissé derrière elle 13 cassettes 13 raisons qui explique son suicide donc je recommande fortement cette série il ya deux saisons extraordinaires sur netflix sauf si tu es par exemple un ado et que tu as des tendances suicidaires évite de la regarder évidemment ça va de soi donc cette étude a montré que il ya eu une hausse des suicides notamment chez les jeunes de 10 à 17 ans les mineurs et en particulier chez les garçons aux états unis la hausse serait de 29% soit 195 le nombre de morts supplémentaires par suicide chez les jeunes âgés de 10 à 17 ans entre le 1er avril et le 31 décembre 2017 dans la foulée de la diffusion de la série en mars 2017 c'est extrêmement grave netflix a dit qu'ils avaient lu cette étude qu'ils allaient l'analyser et qu'ils allaient y répondre d'une manière responsable d'ailleurs dans la saison 2 netflix avait ajouté des messages des comédiens des acteurs contre justement le suicide facebook dating veut vous faire rencontrer votre secret de creche j'en avais déjà beaucoup parlé dans cette émission au cours des derniers mois c'était un scoop que j'avais révélé et bien ça y est c'est officiel facebook veut concurrencer tinder avec facebook dating qui a déjà été lancé dans plusieurs pays mais pas aux états unis et notamment dans plusieurs pays d'amérique latine donc ça a été lancé en colombie au canada en argentine au mexique et en thaïlande et facebook dating va être lancé désormais dans 14 nouveaux pays mais pas encore en france ni aux états unis pour l'europe et les états unis faudra encore encore attendre quelques mois instagram test officiellement une version sans afficher le nombre de j'aime il ya beaucoup d'entre vous qui étaient sceptiques et qui me disait que c'était ça n'est pas arrivé c'était totalement irréaliste surréaliste qu'instagram lance ça parce que c'est vraiment la base du réseau social et bien si adam mosseri a confirmé qu'instagram testé au canada déjà la disparition du compteur de likes afin de réduire la pression sur le réseau seul l'auteur de la publication pour avoir qui et combien de personnes ont aimé la publication donc ça pourrait arriver très rapidement dans le reste du monde dis moi ce que tu en penses en commentaire est-ce que c'est une bonne chose qu'instagram supprime le compteur de likes moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça va en quelque sorte orienter la création de contenu sur sur internet et notamment sur instagram puisqu'il ya une course aux vues une course au like sur insta et ailleurs aussi sur youtube qui pousse les gens à faire du contenu du contenu racoleur du contenu vulgaire ce qu'on appelle du pute à clic ou du piège à clic malheureusement dans le reste de l'actualité maintenant on va parler des gaffes à google crée col joy son intelligence artificielle téléphonique pour les entreprises cet assistant virtuel veut donner la possibilité aux entrepreneurs de se concentrer sur leur activité google vous laissera bientôt supprimer automatiquement vos données de localisation la preuve d'une prise de conscience réelle et croissante chez google tant mieux on peut s'en réjouir google vous permet de donner une date d'expiration à vos données personnelles donc maintenant toi tu peux choisir quand tes données seront supprimées par google oups le google pixel 3 à xl a été aperçu dans un magasin avant sa sortie alors la gamme xl pixel pardon de google c'est une gamme extraordinaire pour les photos avec de très très bonne qualité des photos et de vidéos youtube confirme la gratuité de ses contenus originaux je vous avais révélé ces rumeurs il ya plusieurs mois déjà un donc si vous suivez cette émission vous étiez déjà au courant youtube n'abandonne pas les séries originales mais celles ci seront bientôt disponibles pour les utilisateurs non premium avec de la publicité durant une fenêtre de gratuité google street view prédit les risques d'accidents de voitures voici comment d'ailleurs tous les articles mentionnés en cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur youtube et aussi dans les commentaires parce qu'il ya tellement d'articles dont je parle dans chaque émission que je suis obligé de continuer la liste dans les commentaires baisse des ventes d'iphone j'en parle beaucoup aussi un dans numé rendez vous les cinq stratégies d'apple pour s'en sortir stories instagram nouveau design les annonces de facebook lors du f8 le f8 s'est déroulé du 30 avril au 1er mai aux états unis et facebook a profité de l'occasion pour annoncer pas mal de nouveautés concernant notamment la vie privée messengers et instagram d'ailleurs instagram achats de produits de créateurs nouvel appareil photo et appel aux dons via les stories aussi de nouvelles fonctionnalités pour les influenceurs sur un star facebook place les groupes au centre de son expérience c'est vraiment le message à tirer de la f8 du f8 c'est premièrement le recentrage sur la vie privée protection de la vie privée les groupes et facebook dating facebook messengers présente la prise de rendez vous par chat bottes messenger qui l'a pris zuckerberg est un tournant majeur depuis son lancement en 2011 développe toujours plus c'est chat bottes la messagerie croisé instagram messengers et whatsapp se précise facebook travaille sur un système de paiement global basé sur une nouvelle crypto monnaie on a déjà beaucoup parlé dans cette émission à la crypto de monnaie la crypto monnaie de facebook se concrétise facebook aurait déjà discuté avec visa et mastercard pour la crise création de sa crypto monnaie portal les écrans connectés de facebook bientôt disponible en europe facebook prépare l'oculus quest pour les cas d'usage professionnel et le tout nouveau logiciel oculus for business amazon les entrepôts entièrement automatisés verront le jour dans au moins dix ans grâce aux robots Microsoft le machine learning à portée de main la société cherche clairement à acculturer les populations aux nouvelles technologies dans le monde entier n'as-tu maintenant Netflix améliore la qualité audio de sa plateforme le son sera désormais plus net plus intense et plus immersif Tesla met à jour ses voitures pour toujours plus de sécurité uber il est désormais possible d'acheter des titres de transport via l'application alors pas en france mais aux états unis c'est déjà possible l'objectif du verre est de devenir le amazon des transports en proposant aux habitants de denver désormais d'acheter des titres de transport in-app c'est à dire dans l'application la ville est la première au monde à bénéficier de cette fonctionnalité qui ne va pas tarder à se développer dans le reste du monde autre news tech verizon verizon c'est orange l'orange américain c'est un leader des télécoms chercherait aux états unis chercher à se débarrasser de tumblr tumblr de plus en plus déserté n'est plus le bienvenu chez verizon le géant des télécommunications cherchent désespérément un éventuel repreneur pourquoi verizon tente de vente tumblr et pourquoi pornhub est intéressé et oui le site pornographique pourrait racheter tumblr alors si tu as déjà visité tumblr tu dois savoir pourquoi à sydney ikea dévoile son plus petit magasin au monde digitalisé et sans caisse l'ia l'intelligence artificielle le nouvel or noir des émirats arabes unis comment le logiciel iot inspector permet de savoir quand nos objets connectés nous espionnent Spotify lance une playlist hybride qui mixe podcast et musique et testent la commande vocale bientôt des publicités utilisant la voix sur spotify oui spotify test des publicités qui utilisent le micro de votre smartphone spotify test des publicités à commande vocale la plateforme de musique en streaming a lancé aux etats-unis un test pilote avec des publicités comportant un message vocal invitant l'auditeur à accéder à son contenu par une commande verbale puisque là la radio d'aujourd'hui en fait c'est le podcast et c'est le streaming spotify met en avant ses podcasts afin d'optimiser leur découverte auprès des utilisateurs j'ai envie de dire enfin enfin c'est comme youtube tu sais youtube met en avant des vidéos et des chaînes sur sa plateforme spotify va faire pareil avec les podcasts ils seront disponibles aux côtés de vos titres préférés dans la bibliothèque ou dans la rubrique your daily drive voici comment spotify pourrait introduire les podcasts dans vos habitudes spotify test your daily drive une plateforme personnalisée qui ne contient pas que de la musique mais également des podcasts d'ailleurs cette émission numéro rendez vous est déjà disponible en podcast sur spotify j'en reparlerai dans une autre émission chine maintenant huawei dépasse encore apple et redevient numéro 2 du marché des smartphones d'après le classement d'idc pour le premier trimestre 2019 huawei est de nouveau devant apple c'est pas la première fois huawei écrase apple et s'attaque à samsung les résultats du premier trimestre 2019 révèle que les livraisons de smartphones sont en baisse de 6,6% 4 des 6 premiers fabricants affichent des résultats en baisse huawei n'en fait pas partie avec une hausse de 50% je vous avais dit que l'objectif de huawei c'était de devenir numéro 1 mondial d'ici 2020 et mon pari c'est qu'ils vont réussir on va regarder les parts de marché donc le top 5 samsung numéro 1 toujours huawei numéro 2 apple numéro 3 un autre chinois est numéro 4 xiaomi et numéro 5 deux autres chinois vivo et oppo c'est à dire que dans quelques années peut-être que dans le top 5 mondial du marché des smartphones il n'y aura peut-être que des entreprises chinoises news france maintenant la france manque de structure pour les scallops encore un excellent article de madiness je suis assez d'accord c'est vraiment pas un pays pour les scallops la scallops c'est après la start-up la start-up c'est l'entreprise de lancement où tu lances ton produit ton service et la scallop c'est après c'est la phase de développement d'expansion avec épicerie monoprix compte devenir le leader e-commerce alimentaire en centre-ville épicerie qui est une pépite parisienne ne dites plus civic tech ou cyber addiction mais technologie civique et addiction au numérique et on finit par un point culture geek comme d'habitude l'immense Peter Mayhew est mort et le Chewbacca original avec lui extrêmement triste le jeu Game of Thrones Conquest dépasse les 200 millions de dollars de revenus c'est le jeu sur mobile qui est une machine à cash le solitaire de microsoft entre au world video game Hall of Fame aux côtés de Super Mario Kart ou encore Mortal Kombat le solitaire de microsoft c'est vraiment toute mon enfance dans les années 90 le Sonic du film est tellement laid que le réalisateur accepte de modifier son design on a réussi nous les fans le réalisateur de Sonic cède finalement suite au retour négatif à la pression sur les réseaux sociaux il ressemblait à ça dégueulasse il ressemble pas du tout aux jeux vidéo donc le design de Sonic va changer pour le film clap de fin pour The Big Bang Theory et oui c'est fini pour BBT qui est en cours de diffusion la douzième et dernière saison aux Etats-Unis cet article comporte beaucoup de spoilers donc je vais te le mettre dans la description je vais pas te le montrer je vais pas t'en parler pour les possibles fins de Big Bang Theory le dernier épisode a été tourné d'ailleurs beaucoup de pleurs sur le plateau de tournage et on finit avec cette news Ghost Rider les séries Marvel c'est désormais chez Hulu que ça se passe je t'ai déjà révélé dans cette émission du mot rendez-vous que le groupe Disney allait racheter entièrement les parts de Comcast dans Hulu actuellement Disney a 60% des parts de Hulu et Comcast à 30% et donc Disney pourrait racheter les dernières actions de Comcast la stratégie de Disney est simple tous les contenus grand public et les gros personnages Marvel issus d'Avengers seront diffusés sur Disney Plus notamment Loki la sorcière rouge le faucon et le soldat de l'hiver et les personnages on va dire les second les second couteaux qui sont moins populaires seront diffusés sur Hulu et puis les contenus aussi plus adultes puisque sur Disney Plus il y aura de la censure Disney va censurer les films et les séries avec des contenus un peu violents ou sexuels ce sera censuré sur Disney Plus puisque Disney Plus c'est vraiment la plateforme familiale avec des contenus tout public qui convient aux enfants et Hulu aura les contenus plus adultes notamment Ghost Rider puisque le personnage est déjà apparu dans la série du MCU Agent du Shield et donc il y aura un spin-off Ghost Rider qui sera diffusé en exclusivité sur Hulu c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir regardé ou écouté Nume Rendez-vous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et d'ici là je te souhaite un excellent week-end et une très belle semaine salut ciao ciao